Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernière vidéo de l'année. Et quoi de mieux que ça qu'un petit vlog, petit, petit vlog, où on va chercher deux paires de chaussures en plein Paris. Une à J.D. Sport et on ne pourra pas filmer. Vous n'attendez pas à ce que je fume à l'intérieur parce que c'est impossible. Et une, où on va aller rejoindre un petit gars que vous connaissez forcément, Félix Beauregard de Central, parce qu'il m'a prévu un petit coup de maître. Et franchement, je suis très content. Donc, vous allez m'accompagner tout au long de cela. On va un peu discuter des achats qu'on a fait. Et à la fin, on se retrouvera ici. C'est deux achats importants et vous l'attendez depuis pas mal de temps. Donc, restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, si vous kiffez ce genre de contenu, like, abonnement et me le dire en commentaire. Et on part tout de suite à Paris. Oh là là, les gars, on a été rejoint par un beau gosse. Salut l'équipe. Je vous ai dit tout à l'heure, un mec qui s'appelle Félix et qu'il a un beau regard. Du coup, je vous montre quand même ce qu'on a appris à New Balance parce que vous n'étiez pas forcément au courant. Ouais, s'il te plaît. Tu sais quoi, fais moi l'unboxing carrément. Même moi, je ne sais pas ce que c'est comme paire. Bah, vas-y, tu vas me dire ce que tu en penses. 1906 Air Cordura. Ok, je vois, c'est les paires qu'ils ont sorti là. Moi, je la trouve cool. Il y a un blanc aussi, non ? Il y a une beige et genre elle est comme ça. Ce que je trouve bien et je ne savais pas. Moi, j'ai retourné ma veste imperméable. Cordura, Cordura. Cordura. En gros, du coup, c'est censé ne pas prendre la pluie et tout. Donc, je trouve ça cool. Et le coloris, c'est celui que j'aimais bien. Ouais, Black, c'est pas mal comme ça. Elle est cool. Et moi, du coup, qui ai mis beaucoup la grise qu'ils nous ont offert lors de la soirée JD. Bah, je la porte vraiment beaucoup et je trouve que c'est une paire cool, tu vois. C'est une 1906 aussi ? 1906, ouais. 1906 Air. Alors, je ne suis pas fan de ce qu'ils ont fait sur la protection pack. Ils ont sorti une... Ouais. Ils vont sortir une noire. Donc, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Mais celle-là, je trouve cool. Ouais, elle est dark. Elle fait penser un peu à la 2002 Air Phantom. Ok, ouais. T'es fou ? La protection pack, là. Genre, c'est la même couleur. Mais je pense que je vais la penser. Je vais la mettre en EPS. En vrai, elle est cool. Non, ouais, ouais, elle est cool. Mais je ne sais pas, elle fait un peu vraiment running, je trouve, quand même, tu vois. Mais tu vois, par exemple, une protection pack, je ne sais pas, genre la 2002 Air, tu vois, le modèle, il est moins... Tu vois, je ne sais pas comment dire, mais genre... Tu t'es habitué aussi. La paire, tu la trouves trop agressive. Ouais, ouais, ouais. Comment tu tiens ça ? Mais j'aime bien, genre. T'as vu, là, je m'observe un peu. Non, mais j'aime bien la paire, mais ouais, je ne sais pas. Bon. Il faut que je la voie, je pense qu'il faut que je la voie plusieurs fois avant de donner un vrai avis. De toute façon, je remercie encore JD, parce que c'est grâce à eux, et New Balance Social Club, parce que c'est grâce à eux que j'ai eu ça gratuit. Donc, on ne va jamais s'en plaindre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as toi dans les mains. Je vous le montre en direct. Oh là 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 là. Ils savent que tu as doublé ? Oh non, ils ne savent pas que j'ai doublé encore. Ils ne savent pas que j'ai doublé, mais il y a des gens sur Twitch, ils étaient déjà au courant que je l'avais prise. Alors, déjà, petit papier de ça, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont... De toute façon, j'en avais fait un unboxing, en avant c'est tout. Oh là 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 là. C'est une masterclass. Donc, je me suis pris mon petit... Ça, c'est incroyable. 45. Ouais, c'est ça. Même le papier, là, c'est... C'est incroyable. Et donc, du coup, la petite Chicago que j'étais obligé de venir acheter. Là, il est en train de regarder partout, ce n'est pas en train de me faire plaisir, là. J'ai peur... Non, non, t'es quête, elle est déjà vérifiée. Je ne sais pas, je te vois regarder partout. Ma petite Chicago, je suis très content. Félix, j'ai payé combien ? 360, je crois, tout. 360, tout compris, c'est un bon prix, non ? Ouais, c'est le prix du... Prix marché, quoi. Genre, tu n'as pas payé plus, tu n'as pas payé moins, tu n'as payé prix... En plus, j'ai payé... Sur StockX, ça a été annoncé à combien ? 400, je pense. 400, je pense. En plus, je payais à mon frérot, je crois que je vais être mieux. Tu as pris une mini-com dessus ? Non, pas du tout. Sérieux ? Ben, je t'ai renvoyé direction PayPal, le mec. Ah ouais, donc en plus, c'est... Ah bah oui, je sais pas, parce que t'as vu, ça fait longtemps qu'on se connaît, que... Central, tout ça, donc non, non, non. Mais toi, pour donner ton avis dessus, tu t'en penses quoi ? Vraiment, moi, comme je te l'ai dit là tout à l'heure, je suis pas trop G1, mais s'il y avait une paire de G1 que je devrais porter, je pense que c'est elle. Et carrément, elle m'a fait retourner ma veste, hein. Voilà. Je pense qu'il y a moyen que j'en garde une au chaud, et t'as vu, Belay, que je la porte un jour... Vas-y, tu sais quoi ? Fais ton reselleur de première, est-ce que c'est une paire sur laquelle faut investir ? Moi, je te dis mon avis de personnes qui connaît un peu les Chicago et tout, moi, je pense que ça va valoir cher parce que c'est une Chicago, et qu'il suffit qu'ils ressortent un truc sur Michael Jordan, et les gens vont s'y réintéresser. Genre, tous ceux qui la voudront, l'auront, tu vois. Mais c'est vrai que par contre, en avoir beaucoup, beaucoup, je pense pas, mais il y a moyen que genre dans 2-3 ans, elle valent 6 ou 7. Que t'ailles, ça va mettre du temps à que, bah, tout le monde la rocke la sienne, quoi. Mais je suis d'accord, je pense que c'est quand même une paire à avoir chez soi, et à... Oh, elle est trop belle. T'as vu, déjà, la paire, elle est belle. La boîte, elle est belle. La boîte, elle est belle. L'histoire, elle est cool. L'histoire, elle est d'art. Les qualis, ces trucs. Après, faut faire juste attention à pas qu'elle pérille, tu sais, là, les stories. Non, 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 moi, je vais... Ma paire, elle est pas moisie. Non, c'est fou, cette histoire. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup, mon Félix. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la description. Et, comme il a dit, on va se retrouver tout de suite à la maison. Parce que c'est vrai, je crois que j'ai doublé la paire. On est de retour à la maison. Et il y a un petit truc qui est cool, c'est que je ne tourne pas le même jour que la vidéo. Parce que j'ai essayé les paires que je suis allé chercher. Et tout d'abord, on va commencer avec cette New Balance que j'ai été chercher à JD Sport. Je suis très content et je remercie encore JD et New Balance Social Club qui ont permis, justement, d'avoir cette petite paire à la maison. Alors, je n'étais pas fan de base de la 1906R. Je vous l'avais déjà dit, mais j'en porte une tous les jours pour le travail. L'autre qu'ils m'ont donné. Et elle est franchement très bien. J'ai le pied qui respire bien et tout. Et là, du coup, j'ai un modèle qui ne prend pas la pluie. La petite Cordura, hyper sympathique. Alors, je l'ai mise une fois pour le coup. Je l'ai mise hier, pour être honnête avec vous. Je suis très bien dedans. C'est pareil, c'est la même chose. Juste, du coup, il n'y a pas de pluie qui passe à travers. Et je trouve ça quand même assez compliqué à porter. Je ne sais pas comment vous, vous la matcheriez. J'ai essayé avec un pantalon noir. Je trouve qu'elle ressort trop gris. J'ai essayé avec un pantalon kaki. Ça ne m'allait pas trop. Est-ce que vous auriez des idées, justement, pour m'aider ? Alors, je vous ferai des plans portés en fin de vidéo pour que vous voyez tout ça. Avec plusieurs pantalons, comme ça, vous aurez le choix. Et vous pourrez voir si vous trouvez que ça passe ou pas. Vous pourrez me dire également en commentaire. Mais moi, je trouve que là, la couleur est très cool. Les détails sont super sympas. En plus, c'est une paire qui résiste au froid et à la pluie et aux intempéries. Donc, c'est plutôt sympa. Peut-être avec du bleu. Là, je regarde dans le retour. Peut-être avec du bleu, à la limite, à voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, j'en suis très content. Encore merci à JD Sport pour cette paire. Et encore merci à NB Social Club. Je retourne ma veste sur NB Balance. Parce que dernièrement, j'ai dit quand même que je m'en lassais. Je me lasse peut-être plus de la 2002R que les autres modèles. Parce que la 900V3, je trouve que c'est une pépite. Mais on ne va pas trop en parler. Parce que je pense que vous attendez tous, c'est savoir si j'ai vraiment fait ce que Félix a dit. Et oui, les frérots. Oui, oui, oui. J'ai en ma possession deux petites paires de Lost & Found. Je devais, je me devais d'en avoir deux. Et là, je vous montre la première paire que j'ai lassée et portée une fois. Pour vous dire, regardez, elle n'a presque rien. Il y a des petits cailloux qui se sont incrustés à l'intérieur. En dehors de ça, la toe box n'est pas trop mangée. Ça fait plaisir. Et je pense qu'avec l'usure, elle sera encore plus belle. Et je l'ai fumée, là. Là, j'ai fumé un petit bout de cuir. Là, regardez, la toe box s'est portée une fois. Je ne mets pas d'embauchoir à l'intérieur. La paire, elle est incroyable. Et je vous le dis, même si on n'a pas fait de récap, c'est, selon moi, la paire de l'année. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai ma petite paire de Lost & Found ici. Mais j'en ai même deux. Alors, elle, celle-ci, il faut que je vous raconte l'histoire. En gros, il y a un abonné qui m'envoie un message sur Insta. Il me dit, frérot, je sais que tu veux absolument la Lost & Found. J'en ai une que, en gros, il n'en voulait plus. Il m'a dit, est-ce que tu veux une passe des retail ? Alors là, dans mon cerveau, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, est-ce que c'est une fake ? Est-ce que c'est un scam ? Et non, il me l'a fait retail. Donc, encore merci à la personne qui me l'a... Moi, j'ai carrément dit offerte. Alors, j'ai donné un petit peu plus d'argent parce que je trouvais ça un petit peu normal. Mais celle-ci, elle va rester intacte. Je ne vais pas la toucher. Ça va être la petite paire que je vais garder des années, je pense, dans sa boîte. Alors, en espérant qu'elle ne moisisse pas. Mais honnêtement, avec ces deux paires-là, je peux partir en vacances tranquille. J'ai mes deux petites paires de Chicago. Et après avoir bien pris le temps d'apprécier la paire et le fait qu'elle soit sortie, je trouve honnêtement que c'est la paire de l'année. Et malgré que ce ne soit pas une OG, OG, sans les détails qu'ils nous ont mis sur celle-là avec le cuir craquelé, etc. Je trouve que c'est la meilleure chose qu'ils ont... qu'ils aient pu sortir dernièrement. Peut-être qu'ils auraient dû faire avec le chef de la 85. Mais honnêtement, le travail qui a été fait dessus est fou. Je... 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 j'ai tenu ma promesse. J'ai tenu ma promesse. Vous le voyez justement dans l'incrustation. J'avais dit que j'allais la doubler à Camino. J'ai doublé la paire. Je... je dis et je fais ce que je dis. Comme ça, vous êtes sûr de ça. Maintenant, je vais vous montrer des petits plans portés des deux paires de la Chicago et de la New Balance. Vous allez pouvoir avoir des avis aussi sur cette paire. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir d'aller voir Félix parce que ça fait longtemps qu'on parle et que c'est une bonne personne. N'hésitez pas à aller voir tous ses sociaux justement en dessous. Alors attendez. On va juste se rapprocher un petit peu. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Merci encore pour cette fabuleuse année qu'on a passé ensemble. On a pris 15 000 abonnés. On a dépassé le million de vues. On a rencontré des très bonnes personnes. Que ce soit Matt, que ce soit Camino, que ce soit Vince, que ce soit l'autre des autres. D'autres personnes que j'oublie forcément. Que ce soit Denis Legault que vous allez revoir sur la chaîne forcément. Que ce soit Rémi. Je vais en oublier. Désolé si je vous oublie mais dans mon cœur, vous êtes là. Ne vous inquiétez pas. Merci à vous derrière vos écrans à être extrêmement actif justement sur la chaîne. Vous faites en sorte à ce que le rêve que j'avais il y a 10 ans quand je commençais cette chaîne YouTube. Bah il soit un petit peu réalité. Alors l'objectif n'est pas atteint. Nous on aura ce fameux trophée à la maison. Mais merci encore. La semaine prochaine vidéo un petit peu spéciale. Un petit talk. Va falloir que vous vous accrochez parce que je me lance un sacré défi. Et vous me direz ce que vous en pensez justement dans les commentaires. Et si vous avez kiffé cette vidéo là. Un petit like. Vous abonnez. Me le dire en commentaire. Encore merci pour tout. Du fond du cœur. Je vous aime fort. Vous êtes vraiment des amours. Passez une très belle année 2023. Faites attention quand même le 31 demain. Parce que j'ai pas envie d'avoir des mauvaises surprises. Faites attention à vous. Profitez de vos proches. Ciao.